salut les amis des montagnes bah c'est la première fois moi j'allais en montagne mon équipe elle a déjà fait là on est à l'acaillesse c'est les sorties et on va avoir une petite discussion avec émilie qui est tout loin là bas qui qui va nous raconter un peu pourquoi on vient ici on fait tout ça pour après peut-être développer des indicateurs sur la santé écosystémiques allez à tout de suite on a un petit rafale aujourd'hui si on nous envole vous sera pas trop étonné alors maintenant émilie est à côté de moi elle a été un peu loin là bas là bas et on va discuter un petit peu sur le travail pour faire la liaison entre ce que l'on fait ici et le travail émilie elle fait mais tout d'abord émilie qui tu es et quelles sont des expertises alors moi je suis stagiaire cette année au laboratoire et je reprends mes études pour avancer un petit peu parce qu'on n'est jamais trop tard pour se reformer et du coup là je travaille plus particulièrement sur la qualité de l'eau pour faire parler toutes ces données qu'on a acquises depuis quelques années au laboratoire et qualité de l'eau et puis essayer aussi de voir si cette qualité de l'eau a des répercussions sur les eaux plancton qu'on peut trouver dans les dans les lacs et dans les petites zones qui fourmillent autour des lacs alors et avant faire reprendre les études a fait quoi avant ça j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans les politiques publiques locales de gestion de l'eau donc avec tous les acteurs qui peuvent intervenir de près ou de loin utiliser l'eau gérer l'eau dans les territoires sur les bassins versants quoi mais surtout eau à la plaine ouais c'est alors en montagne là c'est assez nouveau pourquoi alors tu penses que c'est important ce travail on fait ici c'est important parce que c'est à la source de tout et puis c'est des milieux tellement reculés qu'ils sont encore préservés de d'impact qu'on a déjà depuis longtemps en rivière et en plaine du coup ça vaut le coup de regarder ce qui s'y passe ils subissent aussi plein de changements ces milieux même s'ils sont reculés mais c'est un petit peu des laboratoires grandeur nature pour étudier et résotrophique et là bon tu as le dit on a maintenant on fait ça quand même une petite dizaine d'années et on a pas mal des données sur les lacs sur l'eau sur qualité alors et toi pour ton M2 tu fais quoi alors exactement pour ma soeur 2 je fais là je pour ce stade je analyse la qualité de l'eau toute la physico chimie donc je regarde un petit peu l'acidité de l'eau sa teneur en nutriments donc en azote en phosphore en carbone et puis aussi les teneurs en métaux qu'on peut retrouver naturellement ou moins naturellement dans ces eaux de montagne et qu'est ce que ça nous dit tout ça ça nous dit qu'on a encore effectivement des eaux qui sont très préservées et ça nous dit aussi que les indicateurs qu'on utilise d'habitude en rivière et en plaine sont pas forcément les plus parlants ici il faut en trouver d'autres des très adaptés parce qu'on parle dans des quantités dans des concentrations en polluant et en matière qui sont infimes beaucoup plus petites que celles qu'on trouve en rivière donc il faut trouver des astuces pour arriver malgré tout à faire parler ces milieux là. Ce qu'elle est en train de dire Emilie c'est parce que on est en milieu un peu extrême parce qu'on est en montagne la période de croissance de végétation est plus courte etc mais c'est aussi un endroit où comme j'ai dit dans d'autres vlogs avant on a moins des espèces on a bien moins des individus aussi sur certains endroits et ce qui se passe en basse altitude dans une sorte du même taille du lac c'est pas nécessairement la même chose qui arrive ici en montagne dans les lacs des montagnes et là Emilie elle va elle va regarder elle va comparer avec ses connaissances elle a eu avant mais elle va regarder ok bon on a tout fait des mêmes mesures qu'en basse altitude mais et l'effet d'une haute acidité ou une basse acidité la même en altitude qu'en pleine et c'est un peu ça tu vas faire tu vas essayer pour nous aussi éclaircir un peu plus sur la santé écosystémique c'est ça tout à fait et puis voir si ça des voilà déjà si on arrive à trouver des indicateurs en s'inspirant de d'autres travaux qui ont été faits parce que c'est un sujet qui est étudié en montagne déjà dans nos montagnes ici les pyrénées ou dans d'autres montagnes de france ou à l'international donc essayer de recouper les informations qu'on a les avancées que d'autres ont pu faire et continuer le travail pour arriver à mettre au point peut-être des indicateurs qui nous permettre d'y voir plus clair et de comparer un lac à un autre aussi parce qu'ils sont malgré tout assez différents ok bah c'était la première fois émêlée elle était en dehors avec nous pour aller échantillonnage quelle sorte des échantillons tu as pris aujourd'hui j'ai prélevé du biofilm du zoo au plancton et de l'eau juste de l'eau très pur et des escargots elle a oublié des escargots ils ont été très vite et des escargots non mais c'est aussi un nouveau truc on va regarder avec un copain collègue à perpignan mais ça c'est pour plus tard alors bon merci ou tu as un autre point à faire pour moi c'est tout avec beaucoup d'humilité déjà et c'est juste arrêt de regarder tout ce qu'on a pu récupérer aujourd'hui et essayer d'analyser ça c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal ok allez très bien vous n'oubliez pas de souscrire et j'espère vous sera là pour le prochain épisode allez ciao 1